Bonjour à tous et bienvenue en ce beau matin, dimanche matin, ensoleillé, ici à Victoria et cette présentation dans le cadre de notre série « Voir grand ». Mon nom est Carmen Charrette et je suis la vice-présidente aux affaires extérieures ici à l'Université Victoria. I would like to begin this morning by acknowledging with respect the history and culture of the Coast Salish and Straits Salish peoples on whose tradition of land our university resides. Notre université célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Le congrès des sciences humaines 2013 est pour nous le point culminant de nos célébrations qui ont débuté en septembre dernier. C'est notre plus grand événement pour marquer ce cinquantième anniversaire. Et nous voulons partager avec vous, membres de la communauté de Victoria, de l'île de Vancouver et collègues d'à travers le Canada, notre beau coin de pays, notre campus vert et riche en idées, ainsi que nos accomplissements des cinquante dernières années et surtout nos ambitions pour les cinquante prochaines années. Le thème « At the edge » à la fine pointe pour ce congrès 2013 reflète la position géographique de l'University of Victoria sur la côte du Pacifique. Mais surtout, ce thème veut refléter la nécessité de replacer la périphérie au centre aussi bien sur le plan institutionnel que social. Et ce, en repoussant les frontières entre les disciplines, en favorisant l'innovation, en cherchant à mettre en valeur les collectivités à l'échelle locale et mondiale. Autant de défis qui requièrent des solutions intentionnelles visant à redonner une place au laissé-pour-compte de la société, et ce, grâce aux instruments qu'offre la créativité des activités interdisciplinaires de recherche dans le domaine des sciences humaines. « At the edge », à la fine pointe, place donc l'accent sur les principaux défis sociaux de l'inégalité, du besoin d'inclusivité et d'acceptation de la diversité. J'aimerais maintenant inviter la présidente de la Fédération des sciences humaines, Mme Antonia Maoni, à nous présenter notre conférencier de ce matin. Bonne session. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Mme Charette, pour votre chaleureux accueil, non seulement ce matin, mais au congrès en général ici à l'université. Merci beaucoup. Je suis Antonia Maoni, président de la Fédération de Sciences Sociales. Before we get started, as I mentioned just a few minutes ago, this portion of our session is going to be in French. So if you need simultaneous translation headphones, they're available just outside the room. Avant de commencer, je tiens à remercier nos partenaires, soit l'Association des universités et collèges du Canada, qui a rendu accessible au public, au grand public, les activités, voire grandes, de cette année. Et la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a commandité cette série de conférences. Ce matin, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à l'occasion de cette causerie, voire grand, quelqu'un qui a vu grand tout sa vie, M. Daniela Farriere. Né à Port-au-Prince, en Haïti, Daniela Farriere a quitté son pays natal en 1976 pour s'établir au Québec, où son premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, publié en 1985, a connu un succès immédiat et, disons, a été accueilli avec ferveur. En 2006, il a reçu le prix du gouverneur général pour son livre illustré pour les enfants, Je suis fou de vavard. Et parmi ses ouvrages récents, Ling Ling du retour a rencontré un succès très important en remportant plusieurs prix, dont le Grand Prix littéraire international Metropolis Bleu et le prix des librairies en 2010. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au congrès et à l'Université de Victoria, M. Danny Laferriere. M. Danny Laferriere. Merci. Bonjour. Alors, je suis très heureux d'être ici. J'ai appris que c'était... que l'université avait 50 ans, plus jeune que moi. C'est très rare qu'on rencontre des monuments, des institutions qui soient plus jeunes que nous. Quelqu'un m'avait dit qu'on est vieux quand on se demande pourquoi les policiers sont si jeunes. Alors, voir grand. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cette idée de voir grand, je me souviens, quand j'étais arrivé à Montréal et qu'on parlait à l'époque encore, on n'en parle plus, mais cette expression malheureuse, je suis né pour un petit pain, je me suis toujours demandé, moi, je suis né pour la boulangerie. Alors, donc, un petit pain, c'est pas mon genre. Et... Donc, c'était peut-être ça, voir grand. Et je me suis déjà demandé, en lisant cette expression, voir grand, s'il s'agissait de regarder de mon point de vue ou si c'était l'horizon qui devrait être vaste. Je préfère croire que c'est l'horizon, que c'est l'espace qui est grand. ça me permet de circuler dans cet espace grand. Je ne voulais pas être plus grand que l'espace. Alors, la conférence aujourd'hui, qui se tiendra, d'après moi, sous le regard ou l'angle de vue de l'écrivain que je préfère parmi tous les écrivains que j'ai lus, Georges-Louis Borges, aveugle de Buenos Aires, mais pour dire un peu mon lien, non seulement avec cet écrivain-là, et, vous savez, c'est comme ça, un peu. Quand on commence à lire ou quand on commence à écrire, il nous faut toujours une sorte de poisson pilote qui nous dirige un peu dans les eaux pour séculer. Et Borges fut exactement celui que je voulais suivre parce qu'il fait ce mélange entre imaginaire, imagination, lecture, et toutes sortes de choses assez complexes. Ce qui est intéressant entre Borges et moi, ah, merci, ce qui est intéressant entre Borges et moi, c'est que si je trouve que c'est, à mon avis, l'écrivain absolu, je n'ai jamais cherché à l'imiter, ce qui est très difficile. Vous savez, quand une prose, sa prose me paraît si évidente, si nécessaire, si naturelle, que spontanément, on a tendance à chercher à imiter celui qu'on aime. Je n'ai jamais cherché à l'imiter, c'est étrange. J'ai découvert Borges par hasard, comme pour toutes les grandes découvertes que nous faisons. Un jour, je me promenais sur la rue Saint-Denis, je suis rentré dans une petite librairie, la librairie Québec-Amérique, et je me suis assis, comme ça, en prenant quelques livres. Il y avait Melville, Moby Dick, et il y avait un livre au titre étrange, Fiction. Je n'ai pas mon genre, je ne suis pas un lecteur intellectuel, je ne cherche pas à lire un livre qui s'appelle Fiction. Et je cherche à lire à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ou des choses comme ça, qui soient plus subjectifs. Et j'ai commencé à lire, naturellement, lecture très ardue, surtout la première nouvelle, et à un moment donné, je me suis pour la première fois senti en terrain étranger. C'est très rare. On m'avait décrit le coup de fou d'ainsi. C'est très, très rare de se trouver vraiment dans un univers qui vous soit étranger et qui vous plaît à la fois. Se trouver dans un autre monde, se trouver en terrain différent, c'est courant. Mais complètement désassorné, je ne comprenais pas le fait que cette prose que j'étais en train de lire soit si différente de moi et à la fois la chose que je voulais lire. Il y avait quelque chose. Vous savez, nous lisons depuis longtemps. Et chaque livre que nous lisons nous conduit sous les chemins de la bibliothèque. Et à un moment donné, nous avons un tel savoir que c'est comme si on a absorbé toutes les émotions, toutes les sensations. Et qu'il suffit peut-être de 15 à 20 minutes pour se retrouver dans un nouvel univers, pour suivre un peu ce que l'autre nous dit, pour comprendre son langage, si l'on peut dire, quel que soit le livre. C'est comme l'amour. Dès que le cœur bat, on sait qu'on est amoureux. Donc c'est un langage. Mais là, c'était différent. Je ne comprenais pas. Il y avait ce texte dans fiction qui parlait d'un livre avec un luxe de détails, d'informations. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que tout cela était inventé. qu'il y avait quelque chose qui me plaisait tellement pour une raison simple. C'est que j'aime l'imaginaire et j'aime le réel. Et pour la première fois, un écrivain avait superposé l'imaginaire sur le réel. Il n'avait pas fait quelque chose de réaliste comme Zola ou... C'était quelque chose d'autre. Et ce qui me plaisait encore, puisque rien ne me plaît plus que la lecture, il le faisait à l'intérieur même de la bibliothèque. Il utilisait les séductions de la narration. Il utilisait la bibliothèque universelle pour créer son propre récit. Enfin, j'étais tombé dans tout ce que j'aimais. Et c'est ainsi d'ailleurs que je comprends la littérature. C'est très simple pour moi d'écrire. Je m'organise pour créer un espace et à l'intérieur de cette boîte, je mets tout ce que j'aime. Si j'ai envie de boire du vin, alors quelle que soit la page que j'étais en train d'écrire, je glisse cette envie-là. Je dis, il est en train de boire du vin. Et donc, il y a une présence continue par rapport à des sensations, à des émotions qui sont tout à fait présentes au moment même où je suis en train d'écrire. J'aime bien glisser, non seulement mes frustrations, parce qu'on écrit avec frustration, si on avait tout, on n'aurait pas écrit, mais aussi les consommer à l'intérieur même de la lecture. Tout cela vient de ce que nous avons tous fait enfant. Je me souviens, en Haïti, il n'y a pas de dessert. On ne prend pas de dessert. Et à chaque fois que j'avais terminé à table, je me lançais sur la série. Il y avait une série de livres pour enfants, la comtesse de Ségur, où il y avait des glaces. Il y avait des choses. Et c'est là que j'allais prendre mon dessert. Et j'étais très étonné par une si fabuleuse civilisation qui avait créé quelque chose qui prolongeait le repas, par quelque chose d'aussi doux. Donc, vous voyez, pour moi, ce dessert-là, pour moi, existait. Et c'est cette sensation que j'ai eue en lisant, pour la première fois, Borghese, la même que j'ai eue en écrivant. Donc, j'avais trouvé mon poisson pilote. Mais Borghese m'apportait encore quelque chose d'autre que je n'ai pas trouvé dans mon écriture moi-même, que je n'ai pas pu avoir. Une sorte d'ironie distante. Je suis trop tropicale pour que cela m'arrive. Une sorte de séduction souriante. Vous savez, la séduction peut être un peu oppressante. On n'aime pas tomber sous la séduction de quelqu'un d'autre. Mais lui, il y a dans son écriture quelque chose qui s'empare de vous et en même temps vous propose une fenêtre pour vous échapper en même temps. Et j'avais compris que c'était l'ironie. Une ironie qui est liée à ce que on appelle chez lui, d'ailleurs, une sorte d'édition merveilleuse. Il sait trop de choses. Son univers est trop vaste. Il voit trop grand. pour reprendre les thèmes. Il voit trop grand pour vous emprisonner. Être séduit par quelqu'un qui ne vous emprisonne pas. C'est magnifique. Il finit. Ce qu'il fait, c'est qu'il part d'un point très minuscule. Et c'est là que je change la perspective. au lieu de voir grand. Il ouvre l'horizon. Ce n'est pas lui qui voit, c'est l'horizon qui devient absolument grand. Et ça, ça m'avait totalement séduit pour la littérature comment j'ai découvert cela. A l'intérieur de Borges, il y a quelque chose d'autre, je vous ai déjà dit cela, qui s'appelle l'érudition merveilleuse. Rien n'est pire qu'un éwidi. Généralement, il bave. Ensuite, il vous assomme de connaissances, de lectures, de citations. Mais Borges a inventé quelque chose de précieux. il est tellement content, son plaisir de lecture est tellement physique, concret, qu'il a fini par créer, par vous faire comprendre, sentir, que l'espace de la lecture est un espace réel, vivant. C'est là qu'il s'est retrouvé, il faut le dire. Il l'a bien dit lui-même, qu'il est rentré tout jeune dans la bibliothèque de son père et qu'il en est ressorti 50 ans plus tard. Il a trouvé, ce goût de la lecture, terrible pour un homme qui deviendra aveugle. Alors, qu'en est-il avec moi à Petit-Gouave, en Haïti ? Qu'est-ce qui m'a mis sur cette route de ce type de littérature, moi qui aurais dû être un écrivain engagé, un écrivain qui dénonce uniquement les injustices sociales dont on parle ici si bien ? Pourquoi suis-je sur ce chemin-là, moi qui viens d'une dictature féroce, terrible, moi qui ai essuyé au début les ravages du racisme en Amérique du Nord, pourquoi esprit est suivi un maître si distant, si érudit, si apparemment hors de son temps ? d'abord pour une raison très simple. J'ai toujours aimé changer l'angle de vue. Déjà en Haïti, j'avais compris que si l'on veut changer quelque chose, il faut soi-même se changer. Et la possibilité, la seule possibilité qu'on a de se changer personnellement, c'est d'abord d'éviter de poser la question toujours sous un angle national avec toujours les mêmes réponses, on ne peut rien faire. vous avez un peu comme les gens qui nous demandent à chaque fois qu'on rencontre un Haïtien, est-ce que ça va changer ? Et qui attendent une réponse négative naturellement pour continuer à s'enfoncer dans leur dépression. Et vous dites je ne pense pas. J'ai dit mais écoutez, il y a 8 millions d'Haïtiens en Haïti. Donc il ne fallait pas. Je me suis dit au lieu de poser la question nationale est-ce que je pourrais changer le pays, je me suis dit est-ce que moi-même je pourrais changer et de quelle manière ? Et c'est là que j'ai compris que c'est impossible de changer si on reste dans la toile d'araignée du dictateur. Tout ce que le dictateur demande, voudrait, exige, c'est qu'on soit face à lui. Pour lui ou contre lui, il s'en fout. Ce qu'il veut c'est qu'il devienne votre obsession. Je me suis dit si je faisais un pas à côté pour mieux voir l'horizon qu'il cache ce dictateur. Si j'essayais de devenir quelque chose qui n'existe pas sous la dictature, un individu, si j'essayais de poser la question sous langue personnelle, parce que la dictature c'est quelque chose qui vous donne possibilité de ne jamais être responsable de vous-même. Ce n'est pas ma faute, c'est le dictateur. Si on le dit même, c'est maman, c'est la faute de ma mère, c'est la faute du professeur, voire si on a un dictateur à sa disposition. Si je n'ai rien fait dans ma vie, ce n'est pas ma faute, c'est le dictateur. Sous Salazar, d'ailleurs, les écrivains portugais avaient dit cela et on écrit les romans mais on ne peut pas les publier à cause du dictateur et quand Salazar meurt, il n'y avait pas de manuscrit. Donc, ce n'est pas ma faute, c'est le dictateur. Je me suis dit, si je posais la question de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire quelle que soit la situation, ma vie dépend de moi et je suis responsable de ma propre vie, même en prison, quelle que soit, ça ne veut pas dire que je peux me libérer personnellement, ça ne veut pas dire que je vais changer la condition d'avoir faim parce que je me dis que je suis responsable du fait que j'ai faim ou pas, mais je ne veux pas donner cette dernière identité profonde au dictateur. Je ne lui donnerai pas. Il ne sera pas responsable de ma vie, quelle que soit la situation. Pour moi, c'était extrêmement important parce qu'en faisant cela, on crée l'individu et peut-être un jour le citoyen. C'est-à-dire qu'il est responsable quelque part de sa vie avant même d'être responsable des autres. On le dit même dans l'avion et on vous dit mettez le masque avant de mettre le masque de votre enfant, de votre bébé pour vous montrer si vous n'êtes pas libre, si vous ne respirez pas vous-même, vous ne pourrez pas aider l'autre. Pour moi, c'était extrêmement important. sortir du champ du dictateur. L'autre chose, c'est qu'en arrivant à Montréal, en rencontrant un petit peu le racisme, quand je disais ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme à Montréal, je veux dire que le racisme, c'est une condition, c'est un État, c'est une situation. Si vous n'êtes pas raciste, moi, je vais l'être. Dans le sens, je vais penser que, sûrement, c'est parce que vous ne m'aimez pas que vous me parlez comme ça, je vous ai dit bonjour, vous avez pris trois secondes avant de répondre. Donc, c'est ça, le racisme. C'est quelque chose aussi qui est dans l'air. Même si l'autre ne l'est pas, moi, je vais l'être pour lui, je vais croire qu'il l'est. Et c'est ça qui est la chose la plus oppressante du racisme, c'est que vous ne savez pas ce que l'autre pense. Vous n'arrivez pas à être en condition d'égalité. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, quelqu'un m'avait demandé, mais pourquoi vous n'allez pas vivre à Paris, vous êtes publié, et là-bas, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de discuter de colonialisme tout le reste de ma vie. Il ne faut jamais vivre dans un pays qui vous a colonisé. Sinon, vous allez avoir la conversation partout. La personne va vous dire, est-ce que vous prenez du spaghetti ? Vous voyez ? Il sait bien que je ne suis pas italien, il me demande ça. Tu vois, c'est une façon de m'attaquer. Tout va se résumer à cela. Donc, c'est dans l'air. Avant d'être dans la réalité, il est dans la réalité, mais c'est dans l'air et partagé des deux côtés. Si vous ne l'êtes pas, je le serai pour deux. C'est ça. Alors, je me suis dit, encore évitant le problème, je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. Je ne veux pas combattre le racisme, moi. Je laisse ça aux autres, à ceux qui ne le sont pas et qui sont, d'une certaine manière, responsables, puisque ça se passe dans leur société. S'ils veulent une société plus oxygénée, eh bien, ils doivent combattre ce qu'ils ne désirent pas. Autour d'eux, moi, je suis considéré comme une victime, alors je veux rester dans cette condition-là pour respirer. Si je me mets à dénoncer le racisme chaque jour, je n'écrirai jamais un livre qui s'appelle « La presque perdue » de ne rien faire. Je n'écrirai jamais l'odeur du café. Je n'aurai pas le temps. Je passerai mon temps. Je n'écrirai jamais un livre qui s'appelle « Le charme des après-midi sans fin ». Ce serait « Le charme des après-midi amer ». Mais c'est cela. C'est à ceux qui sont, un peu comme, par exemple, quand il y a une catastrophe, un cataclysme, un séisme, vous voyez, il y a des gens qui viennent d'autres pays et qui arrivent et qui aident les gens qui sont des secouristes. Je me suis dit, il faut des secouristes. Les types qui sont sous les débris, ce n'est pas à eux de se libérer de cette situation-là. C'est d'autres gens, des groupes de gens frais qui n'ont pas subi cela, qui doivent les aider à s'en sortir. Eux, ils ne doivent que vivre. Je ne voulais que vivre. Parce que vous ne pouvez pas écrire si vous n'avez pas vécu. Je ne voulais pas me mêler de ce problème qui ne me regarde pas étant moi-même la victime. Et tout le monde vous y pousse. Si jamais il se passe quelque chose à Montréal, il y a quelqu'un, on a frappé un noir et mon téléphone sonne à 5 heures du matin. Radio-Canada, on vient de frapper un noir, on a vu ça à la télé, qu'est-ce que vous dites ? On vient de frapper un noir. Je suis très heureux d'apprendre ça. Enfin, très malheureux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à 5 heures du matin, chaque fois qu'on touche à un noir, on m'appelle. J'ai dit, je ne peux pas. C'est une société... D'ailleurs, il n'est pas noir. Il est québécois. Parce que s'il est noir, vous êtes raciste. Nous sommes en société de démocratie. Il ne peut pas être noir. Donc, pourquoi vous m'appelez ? Il est dans la société. On a frappé un type. Et si vous voyez une couleur à ce type, vous faites partie de tout l'ensemble. de tout l'ensemble, ça ne me regarde pas. Ça ne me touche parce que c'est un individu. Mais ne m'appelez surtout pas chaque matin. Donc, il faut élargir cet espace. Qu'est-ce qui se passe en Haïti ? Il y a eu un coup d'État. On m'appelle. Mais j'ai dit, pourquoi vous m'appelez ? Mais vous êtes haïtien ? J'ai dit, oui, mais vous êtes connu. Je ne suis quand même pas celui qui a fait le coup d'État, mais je ne suis pas l'instigateur de cette histoire-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir un peu de temps pour écrire. Si vous n'avez pas éliminé, disons, nettoyé l'espace, cet horizon que je voudrais grand, si vous ne l'avez pas éliminé de toutes ces scories, de toutes ces choses qu'on vous donne, qui sont des scories qui vous empêchent de penser, vous êtes foutus. Vous parlez français ? Vous avez l'air de vouloir écrire ? Vous avez sûrement été un privilégié chez vous. Donc, un tonton m'accoute, un desbire du régime, puisque nous savons très bien que ceux qui parlent français sont les riches, et les riches ont été avec Duvalier. Sinon, peut-être que j'étais riche, je n'y ai pas été tellement, mais si je suis riche en Haïti un petit peu, je suis sûr que je suis encore plus pauvre que vous. D'où vient la question que si je parle français, c'est que j'ai été un privilégié ? Et puis, d'où vient la question que je ne pourrais pas être un privilégié ? Pourquoi ? La question n'est pas d'avoir ces privilèges-là. C'est ce qu'on fait avec qui compte. Pourquoi je ne serais pas riche ? Pourquoi il y aurait impossibilité que j'ai un genre de vie normal en Haïti ? Qu'est-ce que vous voulez pour Haïti, alors ? Vous voulez la misère pour le plaindre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il faudrait bien que je change l'espace. Et j'ai écrit ce livre, L'odeur du café. C'est un livre qui m'est cher parce que d'abord, il s'agit de ma grand-mère et je crois que la littérature nous permet ça, de faire vivre des gens que nous aimons dans l'espace émotionnel que nous voulons les voir. Ma grand-mère m'avait dit une fois que le paradis, c'est que quand on meurt, on reste tout le temps dans l'âge où on a été le plus heureux dans sa vie. Si c'est à 16 ans. Donc c'est un paysage qui nous reçoit dans cet âge rêvé. Donc j'ai présenté Petit Guave et Haïti et ma grand-mère. Cet endroit, ce paysage magnifique où il y a la mer des Caraïbes, où il y a les montagnes et cette grand-mère assise sur une petite galerie qui boit du café, offre du café aux gens qui passent et me permet ainsi de comprendre que c'est ça la littérature, c'est-à-dire cette offrande, ce partage. En offrant du café aux gens qui passent et qui répondent à ma grand-mère, qui leur pose des questions simples, j'entends mes premiers dialogues. En l'écoutant sans intervenir puisque les petites personnes ne doivent pas intervenir dans les conversations des grandes personnes, je comprends que je suis devenu le narrateur, celui qui doit rester un peu en arrière, qui peut penser l'univers qu'il voit mais qui ne doit pas intervenir. Comme cela se passe sur une toute petite galerie pas très grande, je vois bien le théâtre classique en un temps, en un lieu, le théâtre accompli. Donc j'avais là, pour moi, le grand théâtre de la littérature. Tout cela pour vous dire comment, avec cette petite cafétière si simple, qui ressemble, qui a du café d'ailleurs, ma grand-mère disait que le paradis était une immense cafétière avec plein de café là-dedans, et ce café que je vais changer en encre plus tard et pourquoi ce monde si concret, si réel, si physique, le monde de la province, comment cet écrivain-là, cet enfant-là, va se retrouver dans un espace aussi abstrait, aussi irréel, aussi fictif que l'auteur de fiction, Georges-Louis Borges. Ça, c'est un des mystères de ma vie. Mais je crois bien qu'on est toujours attiré par notre contraire, par notre opposé. Sinon, ce serait une forme de vanité, de narcissisme. Borges lui-même, d'ailleurs, l'a dit dans une interview qu'il détestait le mot alter ego parce que si on ressemble tant à l'autre, il n'y a aucun plaisir à être avec lui. L'intérêt, c'est d'être avec son contraire. Moi, j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais enfant, j'allais dans des soirées, comme j'étais un enfant très fiévreux et très discret aussi avec ma grand-mère. Et je voyais les couples qui sont si dissemblables. Mais déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Quand vous voyez un couple, l'homme était souvent un peu vulgaire, un peu grossier, un peu présent, et la femme discrète, raffinée, et tout, je me suis toujours demandé, au lieu de dire quel couple étrange il ne devrait pas être ensemble, je me suis dit, bien, heureusement, pour elle, qu'il soit avec un homme aussi, présent aussi, et heureusement pour lui qu'elle soit comme cela. et quand on voit un couple qui ne devrait pas se ressembler, on les imagine, en fait, je les imaginais plus facilement au lit. Ça doit être un spectacle, hein. Vous vous souvenez d'un tramway nommé désir ? Ça doit être un spectacle, les gens qui ne se ressemblent pas en public quand ils se mêlent à se ressembler en privé ou à s'assembler. Donc, voilà un peu ma vision de la littérature, d'où elle tient sa source. Elle tient sa source dans un univers de province, dans une petite ville, avec un monde qui semble figé dans le temps et qui est si mouvant, si vivant, si... Vous savez, l'image que j'ai, c'est une fois une voiture qui passait dans ma ville et qui s'était un peu perdue, qui venait de Port-au-Prince et qui a traversé ma rue. Vous savez, quand vous allez dans une autre ville et que vous vous perdez dans une toute petite ville, vous tombez sur une rue un peu secondaire et vous regardez les gens assis deux heures de l'après-midi sur leur galerie, vous avez l'impression qu'ils sont hors du temps. Et si vous êtes de bonne humeur, vous avez l'impression qu'ils sont vivants du seul fait que vous les avez vus. car vous êtes la civilisation, eux, ils sont hors du temps parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez. Alors, on n'avait pas de cinéma, on n'avait pas de théâtre, on n'avait même pas de radio, pas de téléphone et je dois vous dire que c'était un temps où l'électronique n'était pas encore arrivée. Vous voyez maintenant, on n'avait pas cela. mais comme on n'avait pas cela, on avait l'imaginaire, on avait les contes, on avait les récits, on avait la ville à soi parce que le contraire de la ville, c'est un écran. D'ailleurs, ma fille est née, elle m'a dit en lisant l'odeur du café, tu avais tout petit goif pour toi et comment ça se fait que tu m'as flanqué durant toute mon enfance devant une télé. Moi, j'ai passé toute son enfance à lui dire de décoller de la télé. Vous voyez comment les enfants, comment ils changent la situation. Et donc, parce que quand elle a lu ça, elle voyait tout ce qu'on avait, littéralement. L'écran réduit l'espace de vie en vous proposant un espace fictivement plus grand. un horizon artificiel. Et l'enfant, assis devant sa télé qui regarde les émissions, tourne le dos au monde. D'ailleurs, quand vous lui parlez, c'est à son dos que vous parlez et c'est son dos qui vous répond. Il ne prend même pas la peine de se retourner pour vous répondre. Il continue. Alors, c'est cela que ma fille m'a reproché de l'avoir flanqué devant la télé alors que moi, j'avais un espace large. Ce petit livre, L'odeur du café, a eu un impact beaucoup plus que Comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué sur les gens. Comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué a montré une sorte d'ironie, une sorte de distance, de décalage. C'est une réflexion idéologique, c'est-à-dire l'autre, celui que vous considérez comme l'autre, vous a vu. Il n'y a rien de plus terrible quand l'autre vous voit. D'ailleurs, la petite phrase en ex-sens de Comment faire l'amour, c'est le nègre est un bien meuble tiré du code noir de Napoléon. Ce qui voulait dire que les femmes des colons à Saint-Domingue pouvaient prendre leur bain nu devant leurs esclaves nègres puisqu'ils n'étaient pas des hommes. C'est un bien meuble. Mais imaginez une seconde que cette femme apprend que cet homme l'avait regardée. Donc c'est cela. C'est cela que Comment faire l'amour a créé comme un Pâques. C'est un choc. C'est un choc. L'autre vous a vu. Celui que vous voyez tout le temps et qui était même sous le générique nègre, eh bien, il vous a vu donc que c'était un être humain. Il vous a vu avec son esprit. Son esprit vous a capté. Vous êtes pris dans sa toile d'araignée avec tous les fantasmes possibles. Et il y en avait. Donc tout cela a été. Alors que l'odeur du café, ce n'est pas cela. Ce n'est pas un choc. Ce n'est pas une opposition. C'est une insinuation à changer de cadre. C'est-à-dire, quelqu'un qui l'a lu, les gens me disent je suis jaloux de ta grand-mère. ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça d'Haïti. J'aimerais avoir une enfance pareille. C'est-à-dire, on est sortis de l'idée Haïti misère, Haïti dictature. Mine de rien, sans que les gens le sachent, ils ont changé de vocabulaire et d'angle de vue. L'idée n'est plus quelque chose de géographiquement précis avec une quirielle de situations terrifiantes. L'idée, c'est devenue l'enfance. Donc, humaniser. J'aimerais avoir une enfance pareille. On ne nomme plus. Dès qu'on dit le mot Haïti, on voit, pays le plus pauvre. On n'est plus dans cette nomination, la dénomination-là, on est dans l'enfance. Et ce n'est pas un choc. Un choc suppose deux choses qui se rencontrent et se frappent pour s'opposer. Alors que l'odeur du café pénètre en vous, comme le café. Et il vous change de l'intérieur. Et il ne vous change pas. C'est vous qui changez. par rapport à ce que vous avez vu, lu, ou bu. Donc, est-ce ainsi que je termine cette petite conversation, ça doit être le temps, pour tout simplement vous dire que ma tentative de faire voir grand était encore plus pressante chez moi que de voir moi-même grand. Voilà. Merci beaucoup, M. Laferrière. On a une période de questions qui suit. Il y a trois micros. Vous pouvez vous placer pour poser des questions. et je vous laisse le temps de vous déplacer. Je voulais juste vous dire, M. Laferrière, qu'en parlant de l'odeur du café et de cet imaginaire d'enfance, comment on peut faire le lien entre l'enfance et la grand-mère. Moi aussi, je l'ai vécu. On a peut-être tous vécu cette idée que nos grands-parents nous donnent un espace de vie et qui définissent pour plusieurs d'entre nous nos enfants. Je voulais juste aussi vous signaler qu'ici même, dans les sciences sociales et humanités, on essaie maintenant d'essayer de faire communiquer nos recherches et nos idées en racontant des histoires. Alors, en essayant justement de faire comme vous, de voir grand dans l'espace de nos recherches. En fait, d'ailleurs, le président du conseil de recherche en société sociale et humanité, Chad Gaffield, et tout ce projet était justement pour encourager non seulement les étudiants, mais les chercheurs aussi à aller chercher ce qui était à raconter dans leur recherche pour que ça devienne aussi vivant de la façon que vous l'avez expliqué. Merci beaucoup, pour peut-être ce que c'est super. Alors, est-ce qu'on a des questions de l'auditoire? Les micros sont un peu, peut-être un peu loin, mais si vous voulez aussi vous levez, là, je vais essayer de... Je vais poser vos questions soit en français ou en anglais. Et, M. Laferrière, c'est un plaisir de répondre. C'est comme à la messe, là. Ah non, pas du tout. Oui, mais le micro, ça sera mieux. Est-ce que on... Tout le monde peut vous entendre. Oui. Merci. C'est une petite question très rapide. Ça fonctionne? Oui. Oui? OK. Donc, merci énormément de nous faire rêver et de nous ouvrir les horizons. Ma question, c'est à quel âge on fait lire L'odeur du café? Votre fille, il a lu à quel âge? À quel âge? Oui. Eh bien, même très, très jeune, même avant de savoir lire. Parce que, oui, oui, j'ai un livre qui est pour les enfants qui est sorti à partir de L'odeur du café et qui s'appelle Je suis fou de Vava avec plein d'images. Oui, je crois que c'est le meilleur livre que j'ai fait. Et j'en fais trois, d'ailleurs. Deux sont sortis parce que je fais les trois sujets qui intéressent les enfants, les tout petits. C'est l'amour, je suis fou de Vava, et la fête des morts, c'est la mort, et puis le troisième qui va sortir à l'automne, c'est le baiser mauve de Vava, c'est la politique. Je crois que l'amour, la mort et la politique sont les sujets qui intéressent le plus les enfants. Non, mais on rit, c'est vrai, on rit au début et puis après, c'est tout à fait vrai, l'amour, les enfants, ils sont là-dedans et avec beaucoup de liberté parce que l'amour, ce n'est pas la même chose que pour nous, penser, c'est carrément l'amour, c'est à moi, c'est ma mère. L'amour, ce n'est pas une plaisanterie. Et pour les enfants, la mère disparaît, elle pleure, le père disparaît, elle pleure et puis quand il arrive, tout le monde est content, l'enfant est joyeux, c'est très direct. Et la mort aussi, les jeunes enfants, quand ils arrivent au monde vers 5-6 ans et leurs grands-parents, bon, on sait qu'il y a des jeunes grands-parents ici, autrefois, meurent. Et c'était les gens avec qui, jusqu'à 10 ans aussi, ou arrière-grands-parents, avec qui ils avaient les relations les plus profondes puisqu'il n'y a que deux sortes de philosophes. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a du temps pour réfléchir. Et les seules personnes qui ont du temps, c'est les personnes très âgées et les personnes très jeunes. Le reste, nous réfléchissons pour produire le système, pour faire marcher la machine. Et les gens qui réfléchissent librement, ce sont ce qu'ils causent d'ailleurs, qui font de la conversation, on les entend d'ailleurs. Avez-vous déjà essayé de répondre à des questions d'un enfant ? C'est le pas satisfait, il peut poser 40 fois la même question. Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça ? Donc ce sont les grands, pour moi c'est les grands maîtres. Six ans, sept ans, il n'y a personne au monde qui lise comme un enfant. Ma fille, quand j'ai commencé avec elle, elle m'a dit je vais écouter, elle écoutait Cendrillon 300 fois, elle l'a fait. Qui a déjà lu un livre quatre fois ? Donc vous voyez, ce sont des grands lecteurs, des gens capables de lire un livre 40 fois, 50 fois, qui connaissent chaque mot avant de savoir lire. Je vous ai dit, avant d'essayer de changer de mot dans la lecture que vous leur faites, vous allez voir. Essayez de sauter une page parce que vous êtes fatigué, vous allez voir. Donc on peut lire avant de savoir lire et il le prouve. On lit par l'oreille. On lit par l'oreille. On ne lit pas uniquement avec les yeux. On peut lire aussi avec son oreille d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a commencé à lire. C'est pour ça que quand vous flirtez, quand vous draguez une fille, je vous conseille de lui faire la lecture parce que vous allez remonter à quelque chose d'assez ancien chez les humains, la lecture. Vous avez déjà vu un enfant qui va se faire lire, qui monte sur le lit, qui va se réfugier au bout du lit, qui se met en position pour entendre la lecture ? Connaissez-vous quelqu'un avec une attention pareille ? Une ferveur pareille ? C'est personne. Donc, c'est les grands maîtres. Vous pouvez commencer n'importe quand. Vous pouvez leur lire n'importe quoi à n'importe quel âge. Ils ont des oreilles. Ah oui, la politique. Mais la politique. Bien sûr, la politique. Il n'y a que la politique. La politique, quand vous allez au carré de sable et l'enfant, il est communiste. Dès que son ami tombe et qu'il pleure, il ne va pas chercher la mère de son ami. Il cherche la mère la plus proche. Et il l'amène. Maman, guéris-le. Embrasse-le sur le bobo. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce regard de possession. Mais à l'intérieur de la maison, c'est un fasciste fini. Ah oui, tout doit être fait selon ce qui a été dit. C'est l'ordre total. Vous n'avez qu'à leur dire papa ne doit pas fumer, sinon il va être malade. Et puis c'est fini. Lui, il ne peut plus fumer. On lui enlève ça avec raison d'ailleurs. Vous ne dites pas de Coca-Cola d'ailleurs, parce que ce n'est pas bon. D'ailleurs, c'est les grands propagandistes de toute la culture nouvelle, environnementaliste et autres. Ils ne savaient pas les enfants. On aurait laissé tomber. Depuis, c'est eux qui obligent à faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et puis aussi, la transparence politique. Vous avez ma fille, quelqu'un téléphone, c'est Edgar. Elle dit papa, c'est Edgar. celui que tu dis qui est un imbécile. Si ça se pouvait. Parce qu'il n'a pas à faire des différences entre le privé et le public. C'est ça, la transparence, c'est ça. Pas de différence entre le privé et le public. Et c'est ma fille que j'imite. Parce que dans ce monde où nous vivons, quand on est connu, on finit par révéler des choses sur vous. Eh bien, pour qu'on ne révèle pas des choses sur vous, vous devez faire en privé exactement ce que vous faites en public. Je n'écris jamais quelque chose sur Internet que je n'aurais pas dit moi-même. Donc je suis devenu un hypocrite tel que je peux être transparent. Parce que même dans le fond de moi, je dois me censurer. Donc c'est ça, on est en plein cœur de la politique, la transparence, le communisme, nous avons le kibbutz, presque. Et puis ensuite, l'autre, c'est le fascisme à la maison sur les questions d'ordre, de discipline et autres. Voilà, la politique. grand merci pour votre présence ici aujourd'hui et la présentation tellement stimulante. Je veux toucher la question de l'horizon et de voix grande en espace et tout ça en termes de les enjeux de la numérique. Et comment est-ce que ça change en termes de l'écran et par exemple ce qu'un enfant voit et tout ça? Est-ce qu'on peut, qu'est-ce que sont les conséquences de ça en termes de l'identité? En termes de ce qu'on voit maintenant? Par exemple, ce matin, votre présentation est en train d'être traduite en moins que 140 cartes, un Twitterverse et tout ça. Et alors, tout d'un coup, l'identité, le sens de communauté, collectivité et tout ça, est-ce que ça change comment on voit grand, qu'est-ce que c'est l'horizon pour un individu en termes de ce qu'on voit et les liens qu'on fait et tout ça? Quelles sont les conséquences de ça pour l'identité individuelle, collective ou le sens de ce qu'on peut faire, la responsabilité individuelle et tout ça? Quels sont les enjeux dans tout ça? Oui, je peux voir grand, mais je ne pense pas grand. Ça, c'est pour comprendre cela. Ce que je pense c'est assez linéaire dans le sens, plus il faut faire attention à avoir trop grand parce que plus il ne faut pas étaler notre sensibilité sur une surface trop large. parce que la différence entre un héroïdie et un écrivain, c'est que l'héroïdie a une surface extrêmement large et l'écrivain, pour devenir écrivain, un héroïdie peut l'être, il doit travailler sur une surface extrêmement mince, mais en profondeur. Au lieu de voir grand, il doit voir le plus petit possible et fouiller le plus profondément possible. Et donc, c'est ça un peu peut-être l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Mais, par rapport à la question profonde que vous avez posée, je crois que si l'on ne fait pas attention, on va créer une situation de... on va donner... Il faut faire attention même avec le mot voir grand même. On va donner l'impression qu'on peut avoir cette possibilité-là tout de suite. Et il y a des moyens techniques pour qu'on ait cette impression-là. Un peu ce que vous avez dit. De voir grand, de diffuser grand et de ne pas toucher en profondeur. Et qu'est-ce que ça donne dans ces cas-là ? Ça crée des inégalités. Des inégalités. Et... Parce que la question reste toujours, par exemple, dans la lecture. On peut aller sur Internet et lire toutes sortes de résumés. Mais plonger. comme j'ai pu le faire il y a quelques mois parce que j'ai eu le temps, ce luxe qui coûte cher dans notre société. J'avais deux mois de résidence en Italie et j'ai pu lire enfin, calmement, tous les mots, tous les adjectifs sans sauter une seule description de paysage guéripé de Tolstoy. Il était possible de lire ce genre de livre parce qu'on est en train de nous éloigner de cette manière de voir le monde. Il est impossible de lire comme ça dans une société où, même dans le Time Magazine ou dans le Nouvel Observateur, le monde ou Stern ou El País, pour décrire un bon livre, on vous dit c'est un page-turner. c'est-à-dire même les élites ont rendu les armes là-dessus face au commercial. Personne, quand je rencontre un lecteur dans la rue dernièrement, il me dit « Monsieur Laferrière, j'ai aimé votre livre mais le début était très difficile. Je suis rentré là-dedans, j'ai commencé à lire et j'ai senti et ça n'arrivait pas. Et j'ai dû me reprendre quatre ou cinq fois. Ensuite, j'ai dit « Monsieur, ce que vous me rappelez, vous me parlez là, ça s'appelle la lecture. parce que si je me mets à vous raconter comment ça a été difficile pour moi d'écrire un livre, je vous retiendrai un mois de boulard. Mais je ne vous le dis pas parce qu'on m'a appris à ne pas laisser l'étiquette sur le cadeau. Donc, on est en train de, dans tout ce que nous entendons sur un livre, vous parlez d'une qualité, d'un livre de qualité, on doit parler de la facilité de lecture. Et c'est pour cela qu'on fait des résumés de livres. Guerre et paix. On résume. Le plus bref résumé que j'ai lu, c'est celui qu'on a fait de l'Odyssée d'Homère. « Ulysse, ta femme t'attends. » C'est assez bref. Question en haut ? Qu'est-ce que vous faites ? Accrochez-vous du micro. Oui. Ça va ? Non ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de boire du vin et que vous êtes en train d'écrire un livre pour enfants ? Vous savez, il m'arrive aussi de boire du vin quand j'ai envie de boire du vin. Mais par rapport au vin, par rapport, vous voulez dire dans une situation différente, oui, c'est vrai, on peut boire du vin tout en écrivant un livre pour enfants aussi. Et c'est quelque chose à dire aussi. Parce que la littérature, le roman, a tellement réussi son coup que les gens croient que c'est vrai. des professeurs d'université que je rencontre et qui m'expliquent c'est quoi le narrateur, c'est quoi la transposition, c'est quoi l'auteur, quelle est la langue de vue, quelles sont les palimpsesses, qu'est-ce qu'il faut lire derrière pour finir par me dire c'est toi, hein ? Et au début, j'étais contre, je disais aux gens, mais le narrateur n'est pas forcément l'auteur et que vous ne pouvez pas dire, même s'il y a des éléments autobiographiques, que c'est moi qui écrite cela, qui est là, qui est présent jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas une réflexion stupide, au contraire même, c'est la réussite de la littérature et c'est la promesse de la littérature aussi. C'est-à-dire, en vous disant cela, il ne vous dit pas uniquement, la personne ne vous dit pas uniquement que c'est vous, il vous dit aussi que c'est un peu lui. Parce que quand on lit, on est lui aussi. On fait adhésion. Ils voudraient, et ils ont raison, vous faire comprendre que vous avez peut-être créé quelque chose d'artificiel dans votre sens parce qu'en l'écrivant, vous savez très bien ce que vous écrivez, ce que vous avez enlevé, ce que, quand vous vous approchez de ce que vous avez dans votre esprit et tout cela, mais la personne qui lit lit autre chose. Et cette autre chose-là, cette émotion, cette âme que la personne lit, il voulait savoir si c'est vrai parce que pour que cette flamme apparaisse, il faut qu'elle mette un peu d'elle-même. Il n'est pas possible qu'un livre se mette à vivre si on le lit sous un plan uniquement scientifique, avec un regard uniquement objectif. Pour que le livre puisse vivre, il faut une adhésion. Il faut que le lecteur, il faut que le lecteur adhère à ce qu'il voit. Il faut que la personne plonge dans le roman. il faut que, comme la petite Alice qui traverse le miroir. Et à ce moment-là, il devient cet auteur-là. Et en vous demandant ou ce narrateur-là, en vous demandant si c'est vous, il voudrait vous demander si c'est lui. Ce qui veut dire que quand j'écris un livre pour enfants, je ne suis peut-être pas l'enfant qui est dans le livre, mais c'est une part de moi, cette part d'enfance qui est là. Et ça, je le sais, dans l'écriture, même si c'est quelque chose, on ne peut pas, il n'y a rien qui soit plus artificiel que les lettres de l'alphabet. Mais il n'y a rien qui peut rendre les choses plus vivantes que ces mêmes 26 minuscules lettres lumineuses. Ces 26 lettres contiennent toute la folie humaine et empêchent les hommes de devenir fou. Vous vous rappelez quand vous dormez, vous avez le cauchemar, vous êtes angoissé parce que vous avez trop de choses à faire le lendemain. Et la seule façon de vous endormir, c'est de vous réveiller et de faire décrire la liste des choses que vous avez à faire et de la déposer sur la table. Vous l'enlevez de votre tête. Imaginez l'espèce humaine s'il n'y avait pas les livres pour déposer nos angoisses, nos cauchemars, nos joies, toute cette grande bibliothèque du monde dans toutes les langues. S'il n'y avait pas un endroit où il fallait déposer cela, on n'aurait pas pu, on succomberait sous notre mémoire. On succomberait, il y aurait trop de choses en nous. Donc imaginez l'importance de ces 26 lettres qui imposent le silence au monde parce que quand on lit, on fait silence pour lire. Les gens les plus bruyants, les plus en mouvement doivent s'arrêter et faire silence pour lire et pour écrire aussi. On fait silence. Vous voyez, ces millions de gens en train de lire en ce moment même dans le monde et ces centaines de milliers ou centaines de millions qui sont en train d'écrire en ce moment, s'il n'y avait pas ce silence-là, obligé par 26 petites lettres de l'alphabet, eh bien je pense que le bruit que ferait le monde nous aurait fait exploser déjà. S'il n'y avait pas ce silence-là 26 minuscules lettres qui ont l'air de créer des images sans fin dans toutes les langues. Je me suis dit c'est peut-être la chose, le jouet le plus magique que les humains ont créé et qui se développe de nos jours. D'ailleurs, tout à l'heure le président en a parlé dans toutes les, surtout les modes et même en tweet en ce moment d'ailleurs, il est en train d'envoyer un tweet. Oui? Alors, on va aller ici et ensuite là. Deux questions qui restent. Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous avez bu du vin en écrivant « Je suis fou de vava », mais je vous en remercie parce que ma petite fille y plonge régulièrement dans l'univers de Petit Goyal. Pour revenir aux sources de la communication, c'est-à-dire les langues. Ici, à Victoria, on a des enfants qui voyagent d'une langue à l'autre, de l'anglais au français. Ces deux langues les habitent quotidiennement. Mais vous, aussi, vous avez des langues qui vous habitent à l'intérieur. Pouvez-vous nous parler de ces langues qui vous habitent en vous et de la relation que vous avez à celle-ci? Oui, merci. Merci pour vava. Je vais vous donner un secret pour vava parce que vous ne l'auriez pas trouvé. Seuls les enfants le trouvent. C'est un livre pour enfants. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Oui? Et partout où je suis passé, seuls les enfants ont trouvé. Dans les deux livres parus sur vava, elle n'a jamais ouvert les yeux. Et si vous voyez, elle n'a jamais ouvert et elle n'ouvrira jamais les yeux. Et c'était ça pour moi. L'amour, c'est quelqu'un qui, c'est pas là, est aveugle. Elle ferme les yeux. Elle ne ferme pas les yeux parce qu'elle ne veut pas voir. Elle ferme les yeux parce qu'elle est une tempête. Elle n'a pas besoin de regarder pour que derrière elle, il y ait ce nuage de dévastation. Et c'est ce que j'ai ressenti à cet âge-là, d'ailleurs, pour l'entendre. Oui, pour la question des langues, vous savez, les humains, notre rapport avec la langue est un rapport extraordinaire. Et on parle de langue maternelle et nous savons très bien qu'en fait, il n'y a pas de langue maternelle. Comment peut-on appeler une langue maternelle si la mère ne parle jamais de langue ? Vous connaissez une mère qui a déjà parlé normalement ? Comment peut-on apprendre à parler avec un professeur pareil ? Elle vous parle d'amour, elle trouve des petits mots, elle n'est pas cotée. Donc, vous vous demandez comment l'enfant a pu apprendre une langue sans accent normalement entourée de gens qui ne lui parlent jamais. mais pas seulement la mère, la sœur de la mère, le frère, les enfants. Moi, j'ai toujours rêvé de ça, de voir un jour un enfant dit, mais vous ne pouvez pas parler, vous, comme tout le monde. C'est dès qu'ils le voient, ils prennent les deux petits pénottres. Comment voulez-vous que j'apprenne à parler, si vous voulez? Jamais j'ai vu une mère faire une phrase complète, normale. Elle déforme tout. Et pourtant, l'enfant arrive à parler. En moins de 4 ans, sans accent, une langue complètement étrangère, puisque ça n'existe pas, la langue maternelle. Et comment peut-on apprendre à parler avec une baby-sitter qui est toujours au téléphone avec son chum? Il entend. L'enfant doit entendre. Il doit entendre. Il n'entend pas la réponse. Il entend l'autre qui parle. Et vous n'avez jamais entendu une conversation entre deux amoureux? Qu'est-ce que tu fais ce matin? Ah oui. Et toi? Et toi? Dis-moi, et toi, d'abord. Donc c'est dans cet environnement sonore et puissamment affectif, mais quand même peu scientifique, que l'enfant va essayer de développer, de capter des sons, de capter des mouvements et de reproduire des odeurs, des couleurs et des sensations. Donc vous voyez comment nous sommes bruits. On devrait nous laisser en paix avec les frontières de l'homme. Parce que nous sommes bruits. Nous pourrons parler le nombre de langues qu'ils veulent. Il suffit de nous mettre en présence d'une mère ou d'une baby-sitter. Voilà la dernière question, M. Lafayette. Hi. This is in English. So you're going to have to translate. Borges was a librarian. Would you consider yourself sharing those qualities of a librarian worth of Borges? and would you, as well, what part does the librarian play in big thinking for you? Can you just say it one more time? Non, quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un a compris? Ah oui. Sur la bibliothèque. Quelle est la place de la bibliothèque? Ah, c'est bibliothécaire. Est-ce que vous permettez que j'utilise la bibliothèque plutôt? Et quelle est la place du bibliothécaire? Ah, OK. Bon. Alors, moi, j'entends bibliothèque. Je préfère voir les livres que de voir le concierge des livres. Oui, c'est vrai, Borges était bibliothécaire. D'ailleurs, il l'a dit dans un poème très émouvant qu'il a écrit pour sa mère, puisque, enfin, il s'appelle Le Don. Donc, il a dit qu'on m'a donné à la fois le livre et la nuit. Et parce qu'il était directeur d'une toute petite bibliothèque de banlieue, d'abord, et ensuite de la grande bibliothèque de Buenos Aires, qui est une magnifique bibliothèque, où il racontait d'ailleurs son rapport à la bibliothèque. il disait que toutes les bibliothèques ont un chat. Et je me souviens quand la grande bibliothèque de Montréal allait être construite, j'avais dit à Lise Bissonnette, il faut mettre des chats. Le chat, c'est l'animal de la bibliothèque, c'est l'animal de l'esprit. Et puis, après, si jamais une souris arrive dans une bibliothèque, c'est dangereux. Et alors que s'il y a un chat, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et parce que le chat, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, les chats étaient coincés, étaient restés, les chiens qui sont toujours dehors étaient sauvés. Donc le chat est très important dans la bibliothèque. Moi, la place de la bibliothèque, pour moi, elle est très importante. Ah oui, autre chose que j'avais dit à Lise Bissonnette, et que si vous voulez que les gens fréquentent vos bibliothèques, mettez des lumières et puis laissez les gens parler. Parce que moi, ça me stresse, la bibliothèque volontaire, tout le monde vous dit, chh, 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 chh. Ça ne fait pas naturel. Je comprends, il ne faut pas déranger, mais quand même, il y a toujours, on dirait, dès que vous entrez, et puis, vous touchez quelque chose, chh, 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 chh. C'est vous faire fuir les enfants. Et j'ai appelé Lise Bissonnette, d'ailleurs, pour lui dire que sa bibliothèque était réussie, quand ma fille, une de mes filles m'a appelée et m'a dit, « Papa, je suis à la bibliothèque, là, chez Tante Lise. » C'est comme je l'appelle, Lise. Il pense que c'est... Chez Tante Lise. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ? » Il dit, « J'attends une amie. » Voilà ce qu'on appelle une bibliothèque qui a réussi. Un endroit où l'on va même pas pour lire. Ça veut dire que c'est bien éclairé, on ne l'emmerde pas, elle s'assoit sous un fauteuil et elle attend une copine, même pas pour lire. Et à force de voir les livres, qu'est-ce qu'on fait ? On finit par en prendre un. Il faut faire rentrer des gens qui ne devraient pas être dans une bibliothèque, ils rentraient. Si on fait un endroit, un autre sacré, eh bien, on ne fera pas rentrer. Et cette bibliothèque a réussi parce qu'elle est au-dessus du plus grand métro de Montréal, des rues UICAM. C'est bien éclairé comme un centre d'achat. Et puis, il n'y a personne qui vous fait chuuut. Et donc, c'est très important parce qu'on l'a vu. Les librairies magnifiques de France ont reçu un coup contraire à notre vision de la librairie quand les FNAC sont arrivés. C'est éclairé au néon tout ce que nous détestons, nous. Nous sommes snob. Et puis, alors qu'il s'est tamisé, les bonnes librairies, il y a un vieux monsieur qui vient comme ça et qui vous sort des livres complètement difficiles. Et là, c'est éclairé au néon, il y a des escaliers où l'heure, vous montez, vous descendez. Mais c'est plein de gens. C'est plein de gens. Il faut quand même des fois sortir de notre espace mental si nous ne voulons pas nous retrouver nous-mêmes avec des gens qui nous ressemblent obstinément au même endroit. Donc, la bibliothèque, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important à tel point que quand on me demande d'où je viens, je réponds toujours, je viens comme écrivain d'abord de ma bibliothèque. Si on veut connaître mon pays, visitez ma bibliothèque. C'est ce que je lis qui est devenu le pays où je voudrais habiter. D'ailleurs, c'est ce qui arrive pour un écrivain. À un moment donné, il était couché à la librairie, en avant, les livres qu'on veut vendre, et on espère un jour, si jamais il reste, qu'il se mette debout dans une bibliothèque. Deux positions pour le livre. Couché pour être vendu, je ne parle pas de prostitution. Et debout pour exister. Quand un livre est debout, eh bien, il va exister longtemps, parce que 80% des livres passent de couché à dehors. Il y a trop peu d'espace. Six semaines, la durée de vie d'un livre en librairie. Couché, dehors. Très peu, couché, debout. Donc, pour moi, être debout dans ce paysage rêvé, la ferrière, entre la fontaine et la fayette. Restez, restez. Merci beaucoup. On vous souhaite. Merci beaucoup, M. Laferrière. On a un petit cadeau pour vous, de Mme Charette. Merci. Au nom de l'Université de Victoria. Merci beaucoup. Juste une phrase. Je vais lire une phrase. Juste vous lire un mot de ce livre, quand même. L'énigme est du retour. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. J'ai pris la route tôt ce matin sans destination comme ma vie à partir de maintenant. Alors, où va-t-il ? Il va au funérail de son père, si vous permettez juste deux mots de... Foule dans cette grande église de Manhattan pour un homme qui a vécu seul les dernières années de sa vie. On ne l'avait pas oublié. Comme il ne voulait voir personne, on a attendu patiemment sa mort pour lui rendre hommage. Maintenant qu'il ne peut pas fuir, on la câble de compliments. Les sédentaires aiment voir les nomades réduits à l'immobilité. Coincés dans cette longue boîte qu'il doit prendre pour une pirogue lui permettant de glisser sur la guinodée, la rivière de son enfance. Jusqu'à la fin, même sale, même fou, mon père est resté le dandy qu'il avait été. Il n'y a pas d'explication au charme. mon père, tout près de moi, dans son cercueil, je le surveille du coin de l'œil, un astre trop aveuglant pour qu'on puisse le regarder de face. C'est cela, un père mort. Ce qui est sûr, c'est que mon père ne sera pas mort tant que cette femme ne saura pas la nouvelle. Elle est en ce moment assise sur sa galerie à Port-au-Prince en train de penser une fois de plus à lui. Ce qu'elle fait chaque jour depuis son départ. C'est elle que le vent a soufflé ces derniers jours devant sa porte jusqu'à emporter l'arbre dont je ne suis qu'une simple branche. Je vais à Port-au-Prince, c'est le dernier, voir ma mère et lui raconter la mort du père. Excusez-moi. le chant de ma mère. Nous sommes sur la galerie près des lauriers roses. Ma mère me parle tout bas de Jésus, l'homme qui a remplacé son mari en exil depuis 50 ans. Au loin, la voix d'une marchande de pacotilles. Chaque famille a son absent dans le portrait de groupe, Papa Doc a introduit l'exil dans la classe moyenne. Avant, un pareil sort n'était réservé qu'à un président qui venait de subir un coup d'État ou à un de ces rares intellectuels qui pouvaient être aussi des hommes d'action. J'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père. Elle a d'abord fait l'assaut d'oreille puis s'est fâchée contre le messager. La distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère. Ma mère évite de me regarder. J'observe ses longues mains si délicates. Elle rentre et sort sur son doigt l'anneau de mariage tout en fredonnant si doucement que je peine à comprendre les paroles de la chanson. Son regard se perd dans le massif de l'aurier rose qui lui rappelle un temps où je n'étais pas encore, le temps d'avant. Revoit-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante, son sourire furtif matin plus que des larmes. J'entends chanter ma mère dans la chambre d'à côté. La nouvelle de la mort de mon père est enfin parvenue à sa conscience. Le cortège de douleurs, les jours vides, alternant avec l'éclat du premier regard, tout refait surface. ce chant de ma mère que j'ai fini par capter quelques bribes parle de marins paniqués, d'une mère mouvementée et d'un miracle au moment où tout espoir semblait perdu. merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à vous joindre à nous dans le labé. M. Laferrière signera des livres parce qu'il y a des livres à vendre. Alors, il y a son stylo, il y a sa plume pour signer les livres. Merci beaucoup encore d'une avant-midi très, très émouvante. Merci beaucoup. Applaudissements